la vitesse d'une balle de revolver est d'environ 500 mètres par seconde on tire verticalement vers le haut la balle atteint une altitude a elle retombe ensuite au sol en b calcule rapport a sur vb bien sûr a c'est la hauteur maximale et vb c'est la vitesse au sol donc ce qui voudrait dire que si vous voulez résoudre ce problème là vous devez mettre tout d'abord un axe orienté dans ce sens là vous mettez un axe donc dans ce sens là le sol cb la hauteur max c'est un jeu noté d'abord hauteur max c'est un et b c'est le sol et le sol est pris pour x0 égale 0 les prix ont zéro autant t égal 0 0 0 c'est voilà et puis on tire avec le revolver et la balle part et puis la thème notre maximale et puis bon sur la balle la balle retombe elle monte le retour bon mais la hauteur max bien sûr on a l'accélération en montant la balle subira moins g mais en descendant elle sera dans le même sens que l'axe on aura plus g et lui demande juste toute façon l'énoncé demande uniquement on tire verticalement vers le haut donc voilà on veut la balle atteint l'altitude maximale à elle retombe ensuite au sol en b calcule rapport a sur vb a sur v donc hauteur maxi balle sur vitesse en b et là la balle est d'environ enfin la balle tiré avec une vitesse initiale de 500 m par seconde donc on a vite la balle possède une vitesse de 500 m par seconde donc la balle monte puis la balle descend bon en montée va subir la décélération et en descente va subir une accélération donc il y a deux lois il y a la loi de m r u a pour la descente et un m r u d elle est freinée au niveau de la montée donc on a un m r u d en montée et en m r u a en descente bon donc on va mettre les équations les équations du m r u d ce qui va m'intéresser parce qu'on monte le rapport a sur vb vb c'est la vitesse au sol quand on tire du sang à partir du sol donc sa vitesse initiale c'est 500 mètres par seconde vb vaut 500 m par seconde voilà donc si vous voulez savoir 500 m par seconde c'est la vitesse initiale donc c'est la vitesse au sol vb et demande le rapport de calculer le rapport a qui est la hauteur max sur vb c'est à dire h max h max sur la vitesse initiale qui est vb pour pour ça je vais mettre les lois de l'espace loi de l'espace loi de la vitesse et les lois de l'accélération la loi de l'espace on a un m r u t en montant donc on a x égale x0 plus v 0 t moins at la loi de la vitesse v égale v 0 moins at et là de l'accélération l'accélération on a à égal en montée moins j'ai alors j'ai trois équations je vais la réduire je vais réduire tout d'abord je remplacer le jeu substituer le g3 et qu'on s'en j'en suis par substitution j'en aurais plus que deux puisque je substitué a également un g dans la une et la deux dans la loi de de la distance c'est à dire la loi je sais plus comment ce qu'on appelle ça la loi de la loi de la distance la mobilité la loi de ce que vous voulez enfin bref c'est la loi de l'espace c'est de chercher le mot alors je vais faire une substitution il va plus que me rester deux équations la substitution va me donner bien sûr à on aura moins g et on aura moins j'ai c'est ça c'est déjà une chose en plus de ça le x0 il vaut zéro donc si le x0 vous zéro j'enlève le 0 0 vous zéro je me retrouve avec deux équations l'une qui est là alors le v0 il vaut 500 mètres toute façon peu importe ce qui vaut le v0 je peux garder le v0 là c'est pas ça dérange pas je peux laisser comme ça je peux remplacer par v0 par 500 mais ça me dérange pas je vais laisser le v0 là comme ça je vais faire une loi générale si vous voulez remplacer le par v0 vous le faites bon moi ça me dérange pas v0 il vaut 500 mètres par seconde c'est le vb cdb voilà c'est le vb donc ce que je peux le faire je peux l'appeler vb ça passe de v0 je vais tout réécrire parce que ce qu'on voit plus rien je tout écrire c'est pas un problème donc on a x égale x0 plus v0 t c'est vb t moins gt carré sur deux première loi et la seconde là v égale v0 qui vb moins gt voilà alors pour avoir la hauteur maximale pour avoir la hauteur maximale donc c'est égal à h max mais la hauteur maximale on a dit que c'était grand a quant à alors pour avoir la hauteur maximale il faut bien sûr que vous aurez compris que bien sûr la vitesse s'annule la vitesse finale s'annule donc la vitesse est maximale au départ puis elle doit s'annuler ici je vais trouver le temps pour lequel ça s'annule le temps est facile à trouver puisque je peux trouver de cette équation là je peux tirer le temps t égale vous mettez vb à gauche ça fait moins vb il restera moins vb également gt donc les moins vont se vont tomber parce que je multiplie par l'opposé dans chaque membre on aura vb égal gt vb égal gt donc j'aurais t égal vb sur g voilà ça c'est le temps alors pour avoir la hauteur maximale mais il faut mettre avec ce temps là la hauteur max sera bien sûr définie avec ce temps là alors je remplacer par ce temps là pour avoir le a donc grand a qui est la hauteur maximale est égal à vb t mais t c'est vb sur g 1 moins g sur 2 le tout fois t carré mais t carré c'est vb sur g au carré et ça c'est la hauteur maximale j'espère que je ne suis pas trompé donc là maintenant on aura le a qui vaudra vb fois vb c'est vb carré sur g moins alors vb au carré si vb il est où il est mais au carré on aura vb carré alors le g s'il est au carré g carré mais avant ça on a g sur 2 donc je peux simplifier le gg carré il va rester g au dénominateur donc on aura je vais mettre tout le même dénominateur on aura 2 vb carré sur g moins sur 2g parce que j'ai mis tout le même dénominateur justement moins vb carré sur 2g alors 2 vb carré moins vb carré ça fait vb carré sur 2g 2 moins 1 ça fait 1 vb carré sur 2g et ça c'est le la hauteur max la hauteur max vous pouvez b carré sur 2g des bs carré sur 2g alors je vais diviser par le but c'est d'avoir le rapport a sur vb donc je reprends celui là et je divise par vb cvb sur 1 donc on aura vb carré sur 2g fois 1 sur 2g fois 1 sur vb donc on aura vb sur 2g donc grand tas a survie vb 1 sur vb sur 2g vb sur 2g vb sur 2g en d'autres termes ça veut dire quoi mais ça veut dire que a c'est ça que ça veut dire bon je prends un exemple avec la balle qui a été shoté qui monte à 11,5 mètres c'est ça que ça veut dire bon je prends un exemple avec la balle qui a été shoté qui monte à 11,5 mètres c'est l'exemple de la balle c'était 15 mètres par seconde 15 mètres par seconde à 15 mètres par seconde elle était montée à une hauteur de 15 11,5 mètres c'est un problème que j'ai fait sur une balle on a shoté de 15 mètres par seconde il demandait à quelle hauteur elle allait ben elle monte à 11,5 ben je regarde avec ça la vitesse je vais regarder 2 c'est 2g je prends 10 la hauteur c'est 11,5 et je dois trouver 15 mètres par seconde en vitesse initiale je vais calculer la racine carrée ça 2 x 10 2 x 10 x 11,5 racine carrée 1 x 11,5 5 même temps bon 9 11,5 6 on a rassé carré ouais j'ai 15,6 m c'est parce que j'ai pris 10 si je prends 9,81 9,81 x 2 x 11,5 racines carrées 15,15 m 4,02 m donc c'est juste voilà donc faut savoir que si vous faites le rapport a sur vb vous aurez vb sur 2g le rapport a sur vb vaut vb sur 2g bon mais si le vb vaut 500 mètres 500 mètres par seconde 500 mètres par seconde donc vous pouvez remplacer vb par 500 sur 2g 500 sur 2g 500 divisé par 20 en gros je mets g égale 10 ça fait 25 un rapport d'un si vous voulez a sur vb voudra dans ce cas ci 25 le rapport a sur vb voudra 25 500 divisé par 2 ça fait 250 divisé par 10 ça fait 25 le rapport faudra 25 voilà je vous remercie